Bonjour, Virginie Tricoua du cabinet Eurogest patrimoine associé. Je me suis installée en 2006 à Béziers, après avoir validé un Master 2 en gestion de patrimoine. Je suis actuellement administrateur de la Chambre des indépendantes du patrimoine et plus particulièrement en charge de la commission formation. Aujourd'hui, qui compose cette commission ? Il y a Jean-Pierre Venn, administrateur région Grand Sud-Ouest, Luc Girard, administrateur région Grand Nord-Ouest, Adrien Perrigaud, membre Bourgogne-Franche-Comté, et ensuite les permanentes qui nous suivent sont Marie-Christine Fontaine et Marguerite Mouelécoula. Quel est notre rôle justement à la Chambre au sein de la commission formation ? Nous sommes là pour valider les supports de formation qui nous sont envoyés par les différents partenaires et organismes de formation afin d'assurer auprès de nos membres des formations de qualité. L'objectif est qu'ils réussissent à maintenir leur niveau de compétence et surtout remplir leur obligation de formation qui est de 25 heures. Nous avons souhaité cette année mettre en place des séminaires Grandes Régions. Ça s'est déjà fait l'année dernière, ça avait rencontré un vif succès. Donc Grand Sud-Ouest, le séminaire est déjà passé, c'est très bien passé. Grand Nord-Ouest également. Le prochain qui aura lieu, il aura lieu à Reims, 28 et 29 novembre, et ensuite 12 et 13 décembre en Avignon. L'objectif était de condenser des formations sur deux jours pour que vous ne vous déplaciez pas pour rien et donc assurer un échange entre confrères. C'est toujours très convivial. Nous souhaitons également mettre en place en 2014 des formations e-learning, donc accessibles à tous les adhérents pour que tous puissent satisfaire leur obligation de formation. Comme vous le savez, vous devez valider 25 heures par an de formation et ça nous tient à cœur que vous puissiez, tous autant que vous êtes, suivre ces formations de qualité. Donc nous allons développer e-learning courant 2014 et nous souhaitons également rentrer en relation avec les universités pour que vous puissiez peut-être vous former proche de chez vous et valider des diplômes ou des acquis de l'expérience. Merci, à bientôt.